Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo 24 heures avec moi. Je me suis dit que j'allais prendre l'idée de Ella M. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle cartonne pas mal sur YouTube et j'aime bien ses vidéos. Alors je regarde pas tout, mais j'aime bien ses vidéos. Et j'ai bien aimé le fait qu'elle fasse des vidéos comme ça 24 heures dans ma vie en mode créateur de contenu puisqu'elle est créatrice de contenu à temps complet. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire 24 heures dans ma vie en tant que maman, maîtresse et créatrice de contenu aussi. Parce que moi j'ai trois facettes et je me suis dit que ce serait cool de partager ça avec vous. Alors là on est mi-août, donc ça va pas être beaucoup de trucs de maîtresse. Je préfère vous prévenir parce que déjà il faut que je range mon bureau qui est juste en bazar. Mais sinon j'avais envie de vous emmener avec moi dans une journée comme ça complète avec moi, avec ma petite vie de maman, ma petite vie de créatrice. Je me suis dit que ce serait cool parce que vous êtes nombreuses, nombreuses à me dire mais comment tu fais Karine des fois pour gérer les réseaux sociaux, pour gérer YouTube, ta vie de maîtresse, ta vie de maman. Ma vie aussi de femme, de Karine qui aime bien prendre soin de soi etc. Bah voilà, vous allez avoir pendant quelques minutes sur YouTube un petit aperçu de ma petite vie. Donc là on est mi-août, il est midi à peu près, 11h50 je crois. Et je viens à peine de me laver et de m'habiller parce que moi le matin pendant les vacances d'été comme ça on est un peu chill. On se réveille vers 9h, on déjeune tranquille, on prend notre temps. Les enfants déjeunent, on regarde un petit dessin animé, après ils vont jouer dehors. Et puis voilà, moi je me réveille tranquillement, je fais ma petite routine. Et ce matin je vous mettrai quelques images, j'ai décidé de nettoyer ma cuisine. Du coup en mode pyjama, j'ai nettoyé toute ma cuisine, j'ai tout préparé, j'avais envie de tout ranger, de nettoyer mon lavabo qui avait quelques traces de calcaire. J'avais envie de nettoyer ma table extérieure avec un produit. Mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, je vous montrerai mais ça a un petit peu blanchi la table après. C'est un produit qui est plus pour tout ce qui est robinetterie etc. La céramique pour rendre blanc. Moi j'ai voulu l'utiliser sur ma table, j'ai essayé mais non. Du coup fail, mais sinon voilà, j'ai fait mon rangement de mon lavabo et tout ça. J'avais envie de nettoyer, de ranger et dès que j'ai eu fini, mes enfants pendant que j'étais en train de ranger et nettoyer, ils étaient en train de faire du roller dans la cour, dans notre jardin il y a un petit espace terrasse. J'avais débarrassé la table et tout et puis ils avaient de la place pour faire du roller. Donc eux ils étaient trop contents, ils ont kiffé leur vie. Et du coup là, je me suis enfin lavée et habillée. Parce que cet après-midi je reçois une ancienne youtubeuse d'ailleurs qui s'appelle Uriel. Avant sa chaîne elle s'appelait H Cosmetics. Mais moi je l'assume maintenant sur Instagram puisque elle est plus que là-bas. Et voilà, elle vient dans le nord et du coup elle vient me voir, c'est trop cool. Donc on va papoter cet après-midi. Donc je vais enfin me faire une petite tête un peu potable avec vous. Comme ça je me suis dit que c'était plutôt cool. Donc là déjà, petit anti-cerne parce que même si j'ai pris un tout petit peu de couleur, j'ai pas beaucoup bronzé cet été. Faut que je cache mes cernes. J'ai trouvé ça cool du coup dans la vidéo d'Ela M qu'elle fasse un petit peu sa routine sur sa vidéo comme ça. Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Donc pourquoi pas le faire moi aussi. Alors je ne sais pas si ça vous plaira cette vidéo. Donc n'hésitez pas dès maintenant à liker et à vous abonner si ça vous plaît déjà. Mais je me suis dit que ça pouvait être une nouvelle initiative pour vous emmener un petit peu dans ma vie. Sans forcément trop blablater. Mais avec des petites bribes de ma petite vie, une journée comme ça, dans la vie d'une femme avec trois facettes. Après l'anti-cerne, je vais mettre mon eau de teint, les bêches de chez Chanel. Mais avant je vais mettre un petit coup de labello, de lip balm de chez Too Faced. Mais il est vide presque. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment la fin du pot. Mais je le fais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc pendant que je me poudre le visage avec ma poudre Sephora, que j'ai depuis longtemps mais que j'ai décidé d'utiliser enfin. Je vais vous parler un petit peu du programme, de la journée. Un petit peu, je vais vous le mettre ici du coup. Ma mission là, dans quelques minutes, c'est d'aller chercher mon drive que j'ai fait. Puisqu'il manquait deux, trois petites choses pour accueillir Uriel comme il se doit. Donc je vais aller chercher mon drive. Ensuite, je vais essayer de faire, cet après-midi, je vais profiter d'Uriel parce qu'elle est là. Donc elle vient de Paris pour me voir. Donc je vais profiter d'elle. Je vais essayer de travailler un petit peu avec mon fils Orane sur son petit cahier de travail. Parce que je me suis dit que ce serait cool de passer un petit peu de temps avec lui. Ma mission, donc maintenant que j'ai fait mon ménage et tout, ça serait bien que je finisse ma vidéo montage au Léon Boxing qui est pour samedi. Et j'ai une miniature pour aujourd'hui à faire pour 16h. Donc ça, c'est aussi ma mission importante avant 16h. Je vais peut-être le faire d'ailleurs ce midi pendant que les enfants mangent. Chéri, il est en télétravail du coup. L'avantage, c'est que le midi, c'est lui aussi qui gère les petits. Oui, il est là pour m'aider. Donc ça va être cool. Est-ce que j'ai d'autres missions ? Ah ouais. Demain, ma mission aussi, c'est que j'ai des papiers, des rendez-vous à prendre, des rendez-vous médicaux. Donc il faut absolument que j'appelle et que je trouve 5 minutes de temps libre pour le faire. J'ai des mails à envoyer aussi. Enfin bref, ma to-do list commence à s'allonger, elle va se calmer. Donc même si c'est le mois d'août, il y a du boulot. Voilà le résultat. Je vous montre un petit peu de plus près comme ça. Et je vais vous montrer après ce que j'ai utilisé. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment canon et ça vaut le coup. Donc si vous trouvez cette palette, je vous la conseille. Donc c'est vraiment un petit make-up simple. Sur les lèvres, je vais vous dire ce que j'ai mis aussi. Et sur mes petits yeux. Je ne sais pas si c'est avec cette caméra. Parce que c'est ma caméra de vlog, entre guillemets. Je ne sais pas si la qualité sera top pour le make-up. Mais écoutez, on teste. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça. Voilà la petite palette que j'ai utilisé. La fameuse Peony de chez Max & More. Que j'ai acheté chez Action pour 4,50 ou un truc comme ça. Et vraiment, je l'aime bien. Je vous la montre. J'ai utilisé tout ce qui était petit rosé là. Ces petits roses là. Petits pêches roses. Ils sont très très bien. J'aime beaucoup. Je vais aussi utiliser le petit marron, la foncée. Et il manque un petit tauburn, je trouve, dedans. Un petit bordeaux foncé. Mais sinon, elle est très très bien. Vraiment, j'aime beaucoup pour le prix. Sur mes lèvres, j'ai mis un petit Dior comme ça dont je vous parle dans ma fameuse vidéo All & Unboxing que je dois monter. Donc le Lip Maximizer en teinte, je crois, c'est 104. C'est un petit rose avec des petits reflets dorés à l'intérieur. Il est trop beau. Il a un petit effet mentholé, attention. Et au niveau du mascara, c'est le Pat McGrath. Qu'est-ce que c'est ? Le Dark Star Mascara. C'est un de mes mascaras favoris chez Pat McGrath. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc voilà pour le petit moment femme. Maintenant, j'ai remis mes lunettes parce que je vais prendre la voiture direction mon petit drive. Avant de partir, j'allais oublier que j'avais lancé une machine ce matin. Du coup, là, je vais l'étendre. Sous-titrage ST' 501 Bon, direction le drive. Mais qui est venu avec moi ? Vous le reconnaissez ? Alors, est-ce qu'il va vouloir ? Non, ça vise ma tête. Voilà, vous le reconnaissez. Et vous avez vu, il a mis les lunettes Shein, là. Non, la chemise, ce n'est pas Shein. Non. Non, mais il a le pantalon aussi Shein, là. Regardez notre vidéo. C'est canon sur lui, quand même. Mais les autres ensembles que tu n'as pas essayé, qu'est-ce que tu en as fait ? Il ne t'aimait pas ? Si. Non, mais parce qu'il y a des ensembles, il ne me les a pas montrés en photo. Donc, je ne sais même pas s'il les a essayés, si ça allait, si ça n'allait pas, le verre un peu. Oui, si, il va. Il va ? Oui. Est-ce que vous voulez une vidéo Shein ? Avec lui, cette fois, parce que là, dans l'enfant, ça s'est mal goupillé. Mais là, il est chaud. Pour l'hiver, il a dit. Pour l'hiver. Bon, allez, à la base, on devait aller chercher le... Drive. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je vais aller l'installer Je vous retrouve en fin de journée Je me suis attachée les cheveux parce qu'il a fait chaud quand même aujourd'hui Je me suis changée parce que je me suis tâchée quand même Boulet du jour Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Du coup il y avait toute l'après-midi Uriel Après elle est partie Et nous sommes allées au parking Pas très loin pour pouvoir continuer l'entraînement du roller Mais je vous avoue que j'ai déconnecté Et sur le parking pendant qu'il faisait du roller J'étais en train de faire ma miniature De vidéo Donc la vidéo que vous avez déjà vue Je vous mets la petite miniature ici Comme ça vous voyez un petit peu Mais je l'ai fait pendant que mes enfants étaient en train de faire du roller En sécurité devant moi Et comme ça je pouvais surveiller Et faire ma miniature en même temps Bon ça m'a pris 5 minutes de faire ma miniature J'ai toujours pas fait de montage vidéo Donc je pense que je ferai ça demain parce qu'aujourd'hui honnêtement j'ai pas la force Là il est quelle heure d'ailleurs ? Je crois il est 21h Les enfants sont en train d'aller au dodo C'est Chéri qui les couche Et là c'est le moment de pause Donc souvent pendant notre pause C'est le moment où on mange avec Chéri C'est le moment où on se regarde une petite série Un petit film Et quand j'ai du boulot Je bosse à ce moment là Je fais des montages vidéo Ou je travaille ma classe Ça dépend de l'organisation du moment Là je vous avoue que je pense qu'on va regarder une petite série Et après j'aurai des mails à envoyer Donc j'essaierai de vous prendre à ce moment là pour les mails Et puis on se retrouvera à demain Sous-titrage ST' 501 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 d'être des nouveautés, parce que je n'ai jamais vu au magasin. Un petit Kinder Joy version Harry Potter. Je crois que c'est des Kinder où vous mangez à l'intérieur avec une sorte de petite cuillère. Pourquoi pas ? Ça, c'est cool. C'est dommage que je n'en ai qu'un. Une petite salade de fruits de la marque Samamé. Plaisir des fruits sans sucre ajouté. Pêche-pomme. Non, pêche-poire, ananas, pardon. Ça, ça va être utilisé. Je vais la mettre directement au frigo parce que c'est un petit format et on l'utilisera très prochainement. Ça aussi, ça va être glissé au frigo et ça va pas être bu forcément. Mes enfants adorent les Candias comme ça, version même à la fraise et même chocolat. Ils aiment beaucoup, donc ça, c'est cool. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je découvre du riz déjà après et je crois que c'est à mettre au micro-ondes, mais vous pouvez l'utiliser aussi froid pour faire des sortes de salade de bol un petit peu à la version Thaï, etc. Ça peut être trop cool. De la marque Toro Ele. Ça, c'est vraiment bien pour les plats encore un peu frais. Des bières Bud. Ça, ça va pas être bu mais je vais les mettre de côté et je vais les donner. Donc, ça reste... Ça va être sympa pour ceux qui vont les récupérer. Autre boisson, on a de la badoie pétillante comme ceci, pamplemousse, bulle de fruits, pamplemousse citron. Ça, frais, ça doit être très bon. J'ai pas encore testé. On a reçu des Mr. Freeze. Un version fraise et un version lemonade. Donc, des Mr. Freeze Giant qui sont quand même plutôt grands et gros en fait. Et alors, sachez qu'au Canada, les Mr. Freeze comme ça ne sont pas terribles du tout. Ils ont pas vraiment le même goût qu'en France. C'est très, 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 très sucré. Même si en France, c'est déjà sucré. Imaginez alors là-bas. Et là, je vois qu'on a trois pots. Donc, je vais les ouvrir et je vous montre. Au niveau du pot salé, c'est de la maille, sauce aioli. Donc, ça, ça sert toujours. C'est très bon. D'ailleurs, avec les viandes, etc. Les poissons. On a un pot de Nautila. Donc, ça a l'air d'être de la pâte à tartiner, mais au chocolat noir. Je sais pas trop si je vais aimer parce que je suis pas fan du chocolat noir. Mais là, sachez que c'est sans huile de palme. Et pour finir, on a un petit pot comme ça de pâte à tartiner. Encore une fois, la noisette de la marque Food Spring. Et c'est une version protéinée. Ça, je goûterai parce que ça me donne bien l'envie. Ouh là là, ça me donne bien l'envie. En plus, on a des pancakes aussi de cette marque-là à tester. Il faudra que je l'efface vraiment. Plutôt conquise de cette box. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ouais, je l'aime bien. Après, est-ce que c'est vraiment le thème fin d'été ? Non. Mais il y a pas mal de choses pour les enfants. Donc, moi, ça me va. Si vous, en revanche, je vous n'aimais pas tous ces trucs-là, peut-être genre les candias, etc. Peut-être que ça va vous rester sur les bras. Mais si vous avez des enfants ou des ados, je pense que ça pourra plaire. J'ai reçu après la Dégusta Box un deuxième colis dont je vous ai parlé. Les fameux produits de chez The Ordinary. C'est la première fois que je reçois des produits de leur part. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Regardez comme c'est bien emballé. Allez, on découvre l'ençon. Beauty is being human. Donc, j'ai reçu deux produits que je vais avoir hâte de découvrir. Nous avons le produit à l'acide hyaluronique, comme ça, qui est le hyaluronique acide 2% plus B5. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Une formule de soutien à d'étratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. Appliqué sur le visage, quelques gouttes matin et soir avant les crèmes. Donc, écoutez, je vais le rentrer directement dans ma routine en n'abusant pas, évidemment. Donc, à mettre avant mes crèmes. Mais j'ai hâte de tester, du coup, parce que j'en ai tellement entendu parler de ces produits-là de chez The Ordinary. Et, écoutez, je n'ai jamais encore testé. Alors, c'est des produits à petit prix. Et il paraît que la qualité est vraiment, vraiment dingue. Donc, celui-ci, je pense que ça va être le premier que je vais tester. Parce qu'évidemment, l'acide hyaluronique, je ne vous ai pas précisé, mais pour tout ce qui est élasticité de la peau, raffermissement, c'est vraiment une formule qui est top. Et ensuite, on a la niacinamide, 10% plus zinc, 1%. Appliquez quelques gouttes sur le visage, le matin et le soir. Donc, tout de suite, après votre nettoyant du visage, vous n'hésitez pas à utiliser celui-ci. Donc, le matin et le soir. Dites-moi si vous connaissez, vous, un petit peu plus que moi au niveau de ces formules-là. Format pipette, petit prix, avec des compos vraiment très, très bien. Donc, je suis trop contente de recevoir ces petites merveilles-là. Je vous en reparlerai, je pense, sur Instagram dès que j'aurai un petit peu plus poussé le test. Mais je suis super contente que la marque m'ait envoyé ça parce que ça me permettra de tester. C'est des tout petits prix. Donc, c'est vraiment cool. Vous voyez encore, je me suis changée. Ouais, je me suis encore tâchée. Je me fatigue. Vraiment, je me fatigue. Je n'ai toujours pas fait mes montages vidéo. Donc, c'est encore ma mission. Vraiment, il faut que j'y arrive. J'ai réussi à faire quelques petits plans pour compléter mon montage vidéo. Donc, je vous embarquerai tout à l'heure pour mon montage vidéo. Mais je ferai ça quand les enfants dormions. Donc, on se retrouvera sûrement fin de journée, quasi la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501